Comme il aimait lui-même beaucoup la vie d'hôtel, M. Gaétan Mignot a eu, un beau jour de 1994, l'idée d'amener cette vie d'hôtel chez les particuliers à leur domicile. La façon d'y arriver? Créer un service d'entretien ménager haut de gamme, inspiré et signé à la façon des grands hôtels cinq étoiles. Tout était à faire, tout a été fait. Ainsi naissait Adèle. Remplaçant le travail artisanal au noir qui prévalait jusqu'alors, Adèle a donné naissance à une toute nouvelle industrie, l'entretien ménager résidentiel régulier. Première révolution. Adèle arrive chez vous avec tout le nécessaire et nantit d'un nouveau savoir-faire. Le but? Offrir un degré de propreté optimum et surtout garder votre résidence plus propre et plus longtemps qu'avec n'importe quel autre système au monde, tout en prodiguant un sentiment d'aisance et de confort. La vie d'hôtel, quoi. Le succès est instantané. Le service est très en demande et déjà, il fait jaser. En 1999, M. Mignot s'associe avec Mme Julie Bergevin, qui voit le potentiel extraordinaire de cette entreprise. Ainsi, après cinq ans, Adèle opère dans les grands centres de la province, soit Montréal et Québec, et voit sa renommée croître. Mais les ambitions des deux associés sont plus grandes encore. Adèle aspire étendre ses activités bien davantage. Comment s'y prendre? En franchisant le concept. Vite dit, mais encore ici, tout était à faire, tout a été fait. Naissait alors le groupe Adèle. Conscient que la renommée et la qualité de son service d'entretien ménager reposent en grande partie sur la compétence des gens qui font l'entretien, le groupe Adèle a misé sur un système de franchise à échelle humaine où le franchisé opérateur, propriétaire de son entreprise, fait lui-même l'entretien ménager chez ses clients, avec ses employés. Le groupe Adèle a mis au point un système complet de support et de suivi qui permet au franchisé, même s'il n'a pas une bonne connaissance des affaires ou de la gestion, de performer et d'atteindre le succès. Le franchisé peut donc se concentrer sur la qualité de délivrance du service d'entretien ménager et la satisfaction de sa clientèle. Pour assurer un service impeccable et de haute qualité dans tout son réseau, Adèle a établi des normes et des standards qui font maintenant école. Adèle a innové en décortiquant au maximum l'art de l'entretien ménager en établissant et standardisant de toutes nouvelles pratiques comme en introduisant de nouveaux produits plus performants. Adèle a également développé des méthodes de travail plus productives, plus constantes et plus performantes. Adèle est encore aujourd'hui la seule entreprise qui a su développer une réelle expertise en matière d'entretien ménager résidentiel tout en y ayant adapté les meilleures méthodes de sanitation les plus épouvées. Dès son entrée dans le réseau, chaque franchisé suit une formation complète et exhaustive au cours de laquelle toute l'expertise de Adèle lui est transmise. Adèle n'a pas seulement pris soin de développer une ligne de produits particulière, mais a surtout expertisé tout ce qui salit une résidence. De quoi est faite la poussière? D'où provient-elle? Comment prévenir son accumulation? Ce n'est ici qu'un des centaines d'aspects qu'Adèle a expertisé en résidence privée et que chaque franchisé maîtrisera avant de desservir son tout premier client. Aujourd'hui, les résidences confiées à Adèle demeurent propres plus aisément et plus longtemps entre les entretiens ménagers qu'avec les produits domestiques vendus dans le commerce et même qu'avec n'importe quel autre système ou entreprise du genre. Une autre des forces de Adèle est d'être arrivé à créer un système de franchise qui lui permet d'assurer une qualité impeccable et uniforme de son service. Rapidement, son réseau de franchise a imposé la norme dans l'industrie et imposé sa marque comme la référence. Ainsi, après son service qui en avait fait sa renommée, c'est maintenant son concept de franchise qui fait beaucoup parler. Adèle, qui se classe parmi les 500 plus grandes entreprises au Québec, a reçu au cours de son histoire de nombreux prix et reconnaissances de haut niveau. Pour en nommer que les plus saillants, en 2007, Adèle recevait une des plus hautes distinctions dans le monde du franchisage, soit le maillon d'or du franchiseur de l'année, décerné par le Conseil québécois de la franchise. Fait très rare, dans les années qui suivent, Adèle est gratifiée de deux autres maillons d'or, soit celui de l'innovation en 2009 et de communication marketing en 2012. Finaliste au Mercuriade en 2011 et au Grand Prix de l'entrepreneur Ernst & Young en 2012, Adèle s'est vue également recevoir à Paris même le très prestigieux Franchise Business Award pour la pertinence de son concept sur le continent européen. Après des années d'efforts et de persévérance, Adèle a incontestablement relevé avec brio le défi de donner des lettres de noblesse à une activité qui le méritait. Grâce à ses stratégies novatrices, Adèle voit maintenant poindre non seulement le succès de façon de plus en plus affirmée, mais est en voie d'atteindre l'envergure que ses dirigeants lui destinaient dès le début. Forte d'un solide réseau de plus d'une centaine de franchises, d'un premier franchisé maître en Ontario, d'un autre en France et de nombreux autres en attente dans au moins six autres pays, Adèle est sur le point de connaître une croissance comme rarement des entreprises peuvent oser en rêver. Pour les dirigeants, c'est ici le savoir refaire québécois dans ce qu'il a de plus manifeste qui s'exprime et maintenant s'exporte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada